Salut à tous, moi c'est Chris. Aujourd'hui, on est chez Elneo. On va rencontrer Mathieu et Christophe, qui sont CEO et IT manager. Venez avec moi, on va voir comment ils utilisent Odoo. Salut Christophe. Bonjour Mathieu, bonjour Christophe. On est aujourd'hui chez Elneo. Avant de commencer la présentation de la société, si vous pouviez vous présenter chacun en deux mots. Moi je m'appelle Mathieu Bouy, je suis directeur général de la société Elneo avec mon frère. Je m'appelle Christophe Libin, je suis IT manager chez Elneo. On peut peut-être commencer cette discussion avec une présentation de la société, le secteur d'activité, le nombre de collaborateurs peut-être, pour avoir une petite fiche d'identité. Ok, donc Elneo est une entreprise familiale, qui a été créée il y a 50 ans par mon grand-père. Donc on a repris l'activité et le management avec mon frère il y a 5 ans. Donc Elneo est active dans la vente de produits industriels, principalement dans trois familles d'activités, donc les compresseurs qui servent à produire l'air comprimé, la pneumatique qui sert à utiliser l'air comprimé, et l'instrumentation qui est de la mesure de débit et de pression. Et voilà, donc on a 80 employés qui sont répartis sur trois sièges d'exploitation. Donc on a un siège d'exploitation ici à Liège, un à Gans et un à Anvers. Et on est plus ou moins sur la moitié de notre chiffre d'affaires qui est fait en Flandre, la moitié de notre chiffre d'affaires qui est fait en Wallonie, en Belgique. Et on a aussi une activité qu'on a commencée en Flandre cette année-ci. En France. Donc du coup, ici, ce qui est peut-être important, c'est de remettre en contexte le projet Odoo, puisqu'il ne s'agit pas d'un nouveau projet. Vous utilisez Odoo effectivement depuis plusieurs années maintenant. Et effectivement, Elneo, avec la base de données, a fait récemment une migration, donc une mise à jour de la version 8 vers la version 13, que vous utilisez maintenant depuis quelques mois. Est-ce que tu pourrais faire peut-être une petite historicité du projet ? Oui, donc moi, je suis de la reprise depuis 12 ans. J'ai un bacron d'informatique. Et quand je suis arrivé, mon père m'a dit, on change tout, mais pas l'ERP. Un an après, on changeait l'ERP. Et on a décidé, donc, voilà, à l'époque, on était sur un ERP basé sur Access, qui était, voilà, où il y avait peu de choses qui étaient automatisées. Et c'était quelque chose quand même d'assez archaïque en termes d'erconomie. Donc, on a fait le choix il y a 10 ans de passer sur Odoo. À l'époque, on existait entre Odoo et MS Dynamics. Et voilà, on a fait le choix de Odoo, qui était à l'époque une beaucoup plus petite société que ce qu'il y a à l'heure actuelle. Ça a été aussi tout un défi, parce qu'en termes de couverture fonctionnelle, on n'en était pas où on en est aujourd'hui. Par exemple, la comptabilité a été un vrai défi à cette époque-là. Et donc, le projet a très bien vécu. Et on a décidé, à un moment, de reprendre toute la programmation en interne. Donc, on a toujours géré ça avec des informaticiens. D'abord, un informaticien en interne, puis deux, puis trois. Et ça nous a toujours donné beaucoup de satisfaction, parce qu'on a pu vraiment faire évoluer la société avec ses besoins et avec l'informatique qui était très proche des besoins du terrain. Donc, les utilisateurs étaient en direct avec les équipes de développement. Et donc, c'est un projet qui a très bien fonctionné. On a décidé de migrer vers la 8. Et alors, récemment, il y a un nouveau choix qui s'est fait. On voulait vraiment aller beaucoup plus loin dans le CRM. Et alors, le choix s'est fait. Est-ce qu'on va faire Salesforce ? Ou est-ce qu'on continue avec Odoo et qu'on migre vers la 13 ? Pour avoir un outil intégré, du coup, avec le tour ? Tout à fait. Pour avoir un outil intégré. Et voilà, on a vraiment pesé le pour et le contre. On a rencontré des partenaires Salesforce en sachant qu'Odoo, on le ferait toujours en interne. Et on a décidé vraiment de reprendre le pari d'Odoo. Et donc, de passer sur la 13 et de réinvestir au moins pour les 5 prochaines années dans Odoo. Et d'essayer vraiment de créer un nouveau CRM beaucoup plus performant par rapport à ce qu'on a pour l'instant. Et de faire le choix de continuer dans cette aventure. Donc maintenant, ça fait 10 ans et on est au moins encore parti pour les 5 prochaines années. Et vraiment, Odoo nous a accompagnés de façon très positive dans toute l'évolution de la société. Parce que la société a bien évolué. Il y a 10 ans, on était aussi 45 personnes. On est 80 maintenant. Donc voilà. Et effectivement, si on parle un petit peu plus de concrets, de chiffres, à la grosse louche, à peu près, quel était plus ou moins le budget du projet initialement dans un premier temps ? Je ne sais pas si tu t'en souviens. À l'époque, si on parlait d'un budget de 120 000 euros, entre 120 000 et 150 000 euros. Et c'est vrai que par contre, c'était comparé deux choses très différentes. Parce que d'un côté, c'est un budget fixe avec des personnes externes. Quand Odoo, ça a été des jours hommes en interne. Donc ça a été des salaires en interne. Et c'est clair que si on compte tous les salaires qui ont été payés aux informaticiens pendant les 10 années, c'est un très gros budget qui serait dur à estimer à l'euro près. Mais on a investi beaucoup là-dedans. Mais il n'y a aucun regret là-dedans. Parce que tout ce qui a été investi a été très efficace. Et moi, je pars de l'hypothèse qu'en Odoo, ça se développe assez facilement. Les informaticiens sont à l'aise là-dedans. Et que tout le temps qu'il y a investi des informaticiens, si le cahier des charges est bien fait et que ça répond vraiment à un besoin de la société, c'est toujours du temps bien investi. Et finalement, ça a fait gagner nettement plus de temps à tous les gens qui vont utiliser l'outil. Oui, c'est sûr. Et effectivement, si on parle de budget, comme tu disais, avec cette hésitation entre, au moment de la V8, soit le passage en V13 avec Odoo, ou bien se diriger plus vers Salesforce ou un autre logiciel, là, quel était le budget en termes de migration, par exemple, de version, si vous en aviez plus ou moins fait ? Oui, pour être tout à fait honnête, au niveau des prix des licences, les prix des licences de Salesforce sont beaucoup plus importants. Donc, on parlait plutôt de 80 euros par utilisateur, tandis qu'en Odoo, on est plutôt à, on noue avec toutes les options 20 euros, je dirais, et par mois. Salesforce, il ne fallait mettre que les vendeurs dedans, mais aussi en termes d'intégration, c'était beaucoup plus important. Et c'est deux projets assez différents. Salesforce, il y a une très grosse couverture fonctionnelle, mais en paramétrage, c'est complexe. C'est des fois, on s'y perd tellement qu'il y a d'options et on ne s'y retrouve pas dans l'outil. C'est un peu ce qu'on a eu peur, que Odoo, la base était là, et on va devoir nous rajouter des morceaux ou adapter peut-être des morceaux, mais ça nous paraît plus concret et plus abordable comme projet. Et on aime bien aussi ce système de se dire, on fait la base dans un premier temps, et puis on rajoute petit morceau par petit morceau. Et le fait que ce soit intégré était aussi une grande facilité pour nous. Sachant que les connaissances en interne de Odoo, vous les aviez aussi au niveau de vos équipes. Tout à fait. Et aussi bien les gens en termes de formation, ils restent dans le même système, qu'aussi en termes informatiques, c'est beaucoup plus simple de développer tout dans un même univers qu'avoir deux univers différents à faire communiquer entre eux. Et donc du coup, si on passe plutôt à la situation actuelle, donc du coup depuis plusieurs mois, avec le passage en version 13, en production, quel est, pour commencer, je vais dire, le champ fonctionnel qui est utilisé au niveau des modules d'Odoo, par exemple ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, on utilise tous les modules de base, même un peu plus, à l'exception du site web et du e-commerce. Donc ça veut dire évidemment que toutes les personnes, tous les corps de métier, chez El Nio, tous les employés utilisent le même ERP Odoo. Donc on a bien évidemment les ventes, les achats, les produits, on a la maintenance, on a la comptabilité, on a les ressources humaines, on a tout le module contact, le module projet, on a le CRM qui est en train de se mettre en place. Donc il y a vraiment tous les aspects qui sont dans ce même logiciel et qui sont abordés par les différentes personnes qui travaillent chez nous. Et alors au niveau des évolutions à venir, on a vraiment le projet CRM qui va venir maintenant et dans lequel on croit beaucoup. La version 13 va nous aider là-dedans. On a l'e-shop qu'on est en train d'envisager. On va également améliorer nos processus EDI et voilà, toujours aller vers plus d'automatisation grâce à cette migration qui nous permet de revenir à jour et d'envisager toujours plus de modules. Ici on parle d'une transition entre une V8 et une V13. Si vous deviez effectivement citer les principales améliorations, je veux dire les points positifs, les grosses différences entre les deux versions dans votre utilisation. Oui, déjà il y a un premier point qui est le côté vraiment responsif avec l'application mobile. Donc quel que soit le support sur lequel on est, l'écran Doudou va s'adapter. Et pour nous c'est vraiment très chouette parce qu'on a des techniciens, on a des commerciaux qui sont régulièrement sur la route et ça leur permet d'utiliser l'outil que ce soit sur le trajet ou chez le client pour faire toute une série d'actions directement. On a une amélioration des performances qui a également été constatée. On a toute une série de nouveaux modules qui n'étaient pas disponibles avant. Par exemple, lors de la migration, on a commencé à utiliser le module projet dans un cadre très spécifique qui est la gestion du ticketing de la boîte support pour l'informatique. Et depuis qu'on a mis ça en place, on a en un peu moins d'un an 800 tickets qui ont été créés et gérés de manière à organiser le travail entre les trois informaticiens. Donc, on s'est rendu compte que c'était extrêmement pratique. Et puis, il y a des petites astuces comme la planification des activités, l'enregistrement de notes, les facilités pour ajouter des pièces jointes. On va de plus en plus vers un système paperless et donc, on a vraiment des facilités qui sont permises grâce à cette nouvelle version. Il y a aussi un défi dans l'utilisation à certains moments puisque dans votre cas, comme vous l'avez dit, vous avez pas mal développé, on va dire customisé le système en interne. Comment est-ce que ça se passe au niveau de l'utilisation à ce niveau-là ? Oui, effectivement, c'est un grand défi chez nous. Comme Mathieu l'a dit, on a été probablement parmi les premiers clients d'Odo Open ERP à l'époque. Donc, on a passé d'une dizaine d'années avec Odoo. On a vécu l'émigration de visual de notre ancien programme à Open ERP et puis Open ERP à Odoo 8 et puis 13. Et effectivement, au début, la couverture fonctionnelle n'était pas parfaite dans Open ERP et dans Odoo. Donc, on a été amené à développer beaucoup en interne. Et ceci a complexifié évidemment les migrations dans le sens où le produit Odoo évolue vraiment très bien d'année en année. Et donc, chaque migration, on est amené à refaire le point sur tout le code custom, le code qui a été développé en interne pour répondre à nos besoins, le comparer avec ce qui a été fait dans les nouvelles versions d'Odo et voir ce qu'on garde, voir si on évolue. Et donc, la tendance va de plus en plus retourner vers le standard Odoo. Et donc, c'est ce qui rend les migrations panodines chez nous assez complexe. Ici, la migration vers Odoo 13 a pris environ un an. Et donc, voilà, c'est une particularité. Mais ça montre aussi quelque part la force d'Odo avec la modularité. Donc, on a un module maintenant, ce qu'on a fait à 100% sur mesure pour répondre à nos besoins. Ce n'est pas possible dans tous les logiciels. Et donc, c'était vraiment une vraie force à l'époque de pouvoir faire ça et de pouvoir continuer à le faire et avoir le choix entre les modules propres à Odoo, les modules communautaires ou du développement interne. Et effectivement, en termes de, je vais dire, impact concret niveau revenu, par exemple, efficacité, gain de temps, ce genre de choses, est-ce que toi, Mathieu, tu as certains chiffres en tête ? Tu sais, tu as des idées concrètes à ce niveau-là ? Ben oui. Donc, nous, en termes d'automatisation, on a vraiment essayé de, d'une part, mettre toute l'information que tout le monde avait dans le système pour que ce soit d'abord un système d'information, c'est-à-dire que tout le monde puisse assez rapidement retrouver un objet dans un procès, ce que ce soit une vente, mais aussi une intervention de maintenance ou l'historique de ce qui a été fait sur une machine, qu'on puisse vraiment que l'information soit disponible facilement de tout le monde et à tout endroit. Et donc, ça, ça a un gain de temps énorme pour les personnes et en termes d'automatisation. On va vraiment assez loin maintenant. On essaye de voir toutes les tâches qui n'ont pas de plus-value intellectuelle, on automatise, on automatise. Et, bon, j'ai beaucoup d'exemples qui me viennent comme ça à l'esprit. Par exemple, quand on voit tout ce qui est gestion de la maintenance, avant, pour faire un contrat de maintenance, c'était vraiment très compliqué. Il fallait réfléchir à toutes les pièces qu'on allait mettre sur, par exemple, une installation où il y a 10 machines différentes, toutes les pièces qu'on met sur ces machines sur 5 ans, c'est une complexité énorme. Avant, c'était un fichier Excel qui prenait une journée, deux journées au minimum pour le faire. Et maintenant, c'est cliquer sur un bouton et tout se calcule. D'une part, ça recourt plus fiable, c'est plus automatisé et ça fait un gain de temps énorme. Dans la comptabilité, on a automatisé, grâce au processus, on a gagné un temps énorme autant qu'on doit réconcilier les écritures. Maintenant, tout se réconcilie en automatique, on paye tout via les codas. C'est un temps énorme qui a été gagné là-dedans. Dans le suivi des colis, on a fait un suivi des colis qui permet vraiment aux clients d'avoir toujours une idée de où est son colis, quand, s'il y a des retards, que tout soit automatisé. On a aussi automatisé tout avec nos fournisseurs pour être sûr qu'on doit échanger un minimum de mails et que tout se fasse par web service ou par système EDI. Donc, on a été très, très loin dans l'automatisation. Et en termes de répercussions pour l'entreprise, c'est difficile de dire, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'entreprise est de plus en plus rentable. Et clairement, le système informatique, c'est une grosse partie de cette nouvelle rentabilité qu'on a amenée car on a automatisé toutes des tâches qui n'avaient pas vraiment de plus-value pour les gens. OK. Et du coup, en parlant de tous les utilisateurs de LNEO, est-ce que vous, vous avez eu quelques feedbacks ? Quels sont, par exemple, les outils les plus utilisés par la plupart des utilisateurs ou bien les fonctionnalités qu'ils apprécient le plus ? Moi, je dirais de façon générale, de toute façon, tous les gens sont en permanence dans Odoo. Et je pense que dans les choses qu'ils utilisent le plus, par exemple, ce qu'on a vu dans la 13 qui a été génial, c'est tout le monde qui a commencé à utiliser son smartphone. Ça, c'est vraiment incroyable. Tout le monde le dit parce qu'il n'y a rien à faire. Ouvrir son ordinateur, l'allumer de ça. Ici, ils sont tout le temps les vendeurs, les techniciens. Tous m'ont dit, même ceux qui étaient des fois un peu plus réfractaires au changement informatique, ils sont passés dessus naturellement parce que c'est beaucoup plus efficace pour eux. Donc, le fait d'avoir l'aspect responsif, c'est vraiment une très grosse plus-value et je dirais de façon générale que les gens adorent l'ergonomie de Odoo. Pour nous, c'est génial d'avoir par exemple des nouveaux qui arrivent et ils trouvent vite leur marque, ils trouvent vite leur repère parce que les choses sont logiques. Et en plus, les flux sont faciles. Donc, on peut cliquer, on voit bien où on est, on voit bien où on va, dans quel écran, on voit un peu tout le parcours qu'on a, les objets, les relations entre eux. C'est vraiment une grande plus-value en termes de formation des nouveaux et vraiment d'efficacité au jour le jour. L'ergonomie d'Odoo dans sa globalité est vraiment incroyable. OK. OK. Et du coup, peut-être pour conclure, si vous aviez un ou des conseils à donner à une société hésitant à se lancer avec Odoo, vous, de votre expérience, qu'est-ce que ça serait si vous en avez à partager ? Moi, je dirais de comparer, comparer les ERP qui existent sur le marché et je pense que les utilisateurs ou les personnes amenées à prendre des décisions se rendront vite compte de la force d'Odoo. Odoo a vraiment une modularité avec la possibilité pour les équipes en interne d'adapter le programme et puis aussi tout le côté communautaire qui est très important, qui est à mon avis moins présent pour les autres sociétés ou avant même de développer quelque chose pour nous en interne, on regarde ce qui a été développé par la communauté et bien souvent, ça existe si ça n'a pas déjà été développé par Odoo. Donc vraiment, cet aspect communautaire, je pense, c'est une vraie plus-value au-delà des autres avantages que je viens de citer. Moi, si vous pouvez rajouter quelque chose. Et voilà, nous, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'Odoo, après 10 ans, on a vécu 10 ans, maintenant, on a encore vivé 5 ans avec Odoo, nous, c'est un choix qu'on ne regrette pas du tout. On est très contents de pouvoir évoluer avec Odoo et je pense que de plus en plus, c'est une solution qui, pour les sociétés de notre taille, c'est-à-dire 80 personnes, est une solution qui est envisageable qui, à l'époque, c'était un vrai défi à 10 ans, je trouve. Et on l'a fait, on est contents de l'avoir fait, mais maintenant, je prendrai beaucoup plus facilement ce choix d'Odoo parce que le produit évolue très bien. En fonction de l'évolution. Ok, super. Écoutez, un tout grand merci à vous deux, en tout cas, et je pense qu'on peut partir sur un clap de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada